Salut mes petits patients virtuels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce qu'en fait, je vais vous aider à ne plus avoir mal au dos le matin quand vous vous levez. Parce que pareil, super souvent, j'entends mon cabinet, ouais, j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai super mal au dos le matin, je suis obligé de m'asseoir sur un banc ou sur mon lit pour mettre mes chaussettes, j'ai l'impression d'avoir 30 piges de plus que ce que j'ai maintenant, je ne comprends pas, machin, etc. Donc ces douleurs-là, en fait, elles peuvent être là pour plusieurs raisons. Elles peuvent être là pour des mauvaises positions prolongées, répétées, des ports de charge et pour tout un tas d'autres raisons. Et donc moi, je vais vous donner un petit protocole super simple à faire, rapide, qui ne vous prendra pas beaucoup de temps et qui vous aidera à vous réveiller en douceur. Et vous verrez que les raideurs matinales vont disparaître et que vous allez retrouver votre jeunesse. Juste avant, si vous appréciez mon travail, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager si ça peut aider des gens et à commenter les vidéos, c'est toujours super intéressant. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporals, et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs et du stress en entreprise. Et c'est par ce biais-là que régulièrement je vous donne des conseils, des astuces, des petits exercices pour vous débarrasser des douleurs à cause justement de mauvaise position prolongée au travail, au bureau, en télétravail, mais pas forcément parce que tout le monde ne travaille pas derrière un bureau, que si vous faites des ports de charge répétées ou des mouvements répétitifs, etc. Ça peut vous aider et vous aider justement à aller mieux. Donc pour en revenir à nos petites raideurs en fait du bas du dos, il faut savoir en fait que votre colonne vertébrale est divisée en trois parties. Vous avez une colonne cervicale qui est constituée de sept vertèbres, une colonne dorsale qui est constituée elle de douze vertèbres, et cette fameuse colonne lombaire, la partie la plus basse de la colonne, qui est constituée de cinq vertèbres. En dessous, il y a un espèce de socle sur lequel la colonne se pose. C'est un os qui a une forme si vous voulez de triangle inversé qui s'appelle le sacrum. Et pour être tout à fait complet, en fait, en dessous, le sacrum, il y a le coccyx. Et le sacrum, c'est un os hyper important parce qu'effectivement, il reçoit votre colonne vertébrale, mais aussi, il ferme votre bassin. Et si votre bassin et votre colonne vertébrale ont des tensions ou subissent des tensions musculaires ou des pertes de mobilité, ça contribue justement à vous donner ces fameuses raideurs-là. Donc nous, ce qu'on va faire tout simplement, avec le petit protocole que je vais vous donner, c'est chercher à redonner le plus de mobilité possible à votre bassin, à vos vertèbres lombaires et à détendre les muscles qui peuvent s'insérer autour. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous montre ça tout de suite. Donc vous êtes allongé dans votre lit, bien au chaud sous votre couette, tranquille, peinard. Et du coup, ce qu'on va faire, vous avez les jambes tendues en général, si vous êtes sur le dos quand vous vous réveillez. Et ce qu'on va faire, en fait, dans un premier temps, c'est qu'on va replier doucement les jambes l'une après l'autre. Une fois que vous avez replié vos jambes, vous les attrapez comme ceci et vous venez les plaquer, en fait, contre votre poitrine. Si vous pouvez, essayez de ne pas être complètement dans l'axe, parce que sinon vous allez mettre un petit peu en tension l'articulation de votre hanche, un petit peu trop en contrainte, vous écartez légèrement les genoux et vous plaquez ici. Et je ne sais pas si on le voit à la caméra, en fait, mais moi, mes fesses se décollent légèrement de la table. Une fois que les fesses sont décollées de la table, c'est bon, on est spécifique sur les lombaires, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Sinon, on va dépasser un petit peu, on va se retrouver sur les vertèbres dorsales, voire cervicales. Et vous maintenez la position comme ça pendant à peu près 30 à 40 secondes. Vous pouvez reposer. Et donc ça, en fait, cet exercice, il va avoir deux, si vous voulez, deux effets. C'est qu'il va déjà étirer les muscles qu'on appelle paravertébraux, c'est les muscles qui se situent de part et d'autre de votre colonne, et qui, s'ils sont tendus, peuvent contribuer à vous donner des raideurs. Et en plus de ça, il va faire basculer vos vertèbres lombaires vers la flexion. Et donc, du coup, en fait, si vous voulez, décomprimer un petit peu vos articulations. Donc, vous pouvez recommencer encore une fois, 3-4 fois de suite. Donc, maintenant qu'on a étiré un petit peu les muscles et qu'on leur a donné un petit peu de mobilité de vos vertèbres en flexion, en fait, cette fois-ci, on va essayer de redonner de la mobilité à vos vertèbres dans les paramètres de rotation. Donc là, c'est très simple, toujours dans votre lit, toujours allongé tranquillement. Vous allez laisser tomber, en fait, les genoux d'un côté et la tête tourner de l'autre. Là, pareil, vous voyez, mon bassin se décolle. Donc, je peux m'arrêter là. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez aller jusqu'au bout, ça vous fait plaisir, mais vous ne serez plus spécifique à vos vertèbres lombaires. Et vous voyez, vous basculer d'un côté, puis de l'autre. Soit, vous alternez les mouvements, comme ceci, ou soit, vous pouvez rester un petit peu étiré, vous maintenez la position 10 à 15 secondes, et vous repartez dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous pouvez faire 5, 6 allers-retours de suite, sans problème. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, maintenant qu'on a fait l'étirement des para-vertébraux, la mobilisation en flexion et les mobilisations en rotation, on va essayer de mobiliser un petit peu en inclinaison. Donc là, ce qu'on va faire, si vous voulez rester allongé, ça va plus être un petit étirement. Je vous montrerai un petit peu l'exercice de mobilité juste après. Donc là, en fait, en gros, on va prendre la position de la banane. Ça veut dire qu'en fait, ma jambe droite va venir sur ma jambe gauche. Je vais décaler mes jambes sur le côté gauche, et je vais incliner mon buste côté gauche. Et si vous pouvez, avec la main, vous attrapez le côté opposé de votre lit, et vous maintenez la position comme ceci. En fait, ça va fermer le côté gauche, et ça va ouvrir le côté droit. Donc, vos vertèbres vont être en inclinaison gauche. Et donc, vous pouvez maintenir un petit peu la position comme ceci. Pareil, 30 à 40 secondes. Vous relâchez tranquillement, vous prenez bien soin de respirer correctement pendant que vous maintenez la position. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va venir fermer à droite, et ouvrir à gauche. Et vous allez sentir, pareil, la tension des muscles qui forment le côté, en fait, de votre cage thoracique et de votre flanc. Se mettre en tension, et ressentir une sensation d'étirement. Donc pareil, 30 à 40 secondes comme ceci. Et on relâche. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer juste des petites variantes, avant de vous montrer le dernier exercice, qui va consister un petit peu, si vous voulez, à renforcer vos muscles para-vertébraux. Donc les variantes, c'est ce que je vous avais montré pour les rotations. Vous pouvez vous asseoir sur le bord de votre lit, en gardant le bassin bien fixe. Vous allez ensuite vous tenir droit, et mettre les paumes de main, en fait, vers l'extérieur, en croisant les doigts de vos deux mains ensemble. Et ensuite, vous allez prendre une grande respiration, vous soufflez, et en même temps que vous soufflez, vous allez sur le côté. Et comme votre bassin, il est fixe, vous allez être rapidement mobilisé. N'importe quoi, je bégaye. Vous allez être rapidement, en fait, si vous voulez, bloqué, et vous ne pourrez pas aller plus loin dans la rotation. Donc vous revenez, vous n'insistez pas, et vous faites la même chose de l'autre côté. Et là, pareil, vous faites 7-8 aller-retour comme ceci, pour faire de la rotation. Pour faire l'inclinaison, si la position de la baleine ne vous convient pas, ou si vous voulez plus faire des mouvements, et être plus spécifique sur les articulations, et bien dans ces cas-là, avec la main droite, par exemple, vous la placez entre vos omoplates, avec le coude gauche, vous attrapez votre coude droit, et du coup, vous vous inclinez comme ceci, vous revenez, et vous vous inclinez. Et vous pouvez faire ça 7 à 10 fois de suite. Et bien sûr, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. On incline plusieurs fois. Voilà. Donc vous voyez, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est relativement simple. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, et ça vous fera du bien. Donc là, je vais juste vous montrer un dernier petit exercice, qui lui, cette fois-ci, va servir à renforcer vos muscles lombaires, qui sont très importants justement dans la posture, et qui ont un grand rôle à jouer, notamment si vous passez beaucoup de temps devant l'ordinateur, et que ces muscles lombaires ne sont pas trop mis à contribution. Alors donc, le dernier exercice, c'est un exercice de renforcement musculaire, comme je vous l'ai dit à l'instant. Donc ça, c'est très simple. Comme l'habitude, j'essaie de vous donner des exercices où vous n'avez vraiment pas besoin de matériel pour le mettre en place. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement, en fait, je vous mets de profil pour que vous voyez mieux. Avec vos fesses, vous allez viser le mur, ou l'espace qu'il y a derrière vous, comme ceci. Vous gardez le dos bien droit. En fait, je ne veux pas que vous ayez le dos comme ceci. Vous voyez, vous avez le dos bien droit, limite qu'on puisse poser un verre, en fait, sur le bas de votre dos. Vous pliez légèrement les genoux pour protéger votre colonne, et ensuite, vous posez vos mains croisées sur vos épaules, et vous redressez légèrement la tête. Vous gainez bien les abdos, et vous restez comme ceci pendant 30 à 40 secondes. Et vous allez voir que plus les secondes passent, plus vous sentez que ça va chauffer à ce niveau-là. Donc c'est bon, c'est que vous êtes en train de travailler vos muscles para-vertébraux. En plus, ce qui est bien avec cet exercice-là, c'est que vous respectez leur rôle principal. Ce sont des muscles de posture, donc ce sont des muscles de résistance. Donc en faisant comme ceci, vous respectez bien le travail de résistance, et vous maintenez comme ceci. Rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de maintenir cette position, d'enrouler légèrement les épaules vers l'avant, et de redresser. A la fin des 40 secondes, vous pouvez faire quelques petites répétitions comme ceci. Et donc, au moment où vous voulez vous redresser, vous allez replier encore sur vos genoux, redresser votre dos, et pousser sur vos genoux. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas mettre votre dos en porte-à-faux. Et donc ça, c'est un excellent exercice pour lutter justement contre les douleurs de dos. Donc quand vous mettez bout à bout tous les petits exercices, et les petits étirements, et l'exercice de mobilité que je vous ai donné, normalement, les raies d'or matinales, c'est terminé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez retrouver votre jeunesse, vous allez être super content. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Je vous fais quand même une petite précision. Si jamais vous avez des troubles musculosquelettiques, ou des douleurs qui ne partent pas à cause du travail, à cause des mauvaises positions, à cause du stress, et bien dans ces cas-là, n'hésitez pas à consulter la vidéo gratuite que j'ai mise en lien sur la description ou en commentaire épinglé. En fait, cette méthode, cette vidéo gratuite, elle explique la méthode que j'ai mise en point exprès pour vous, pour les gens qui ont des positions prolongées dans l'ordinateur, ou qui ont des micro-traumatismes répétés, ou qui font des métiers avec des ports de charge. En fait, comme je consulte depuis 15 ans dans les entreprises, j'ai tout à fait l'habitude du genre de douleurs, du genre de symptômes que vous pouvez ressentir. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place cette méthode, parce qu'en fait, le gros problème, c'est que très souvent, on va à droite à gauche pour consulter des petits tutos, des petites méthodes par-ci, par-là, et finalement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, tant que le facteur déclenchant des positions prolongées, mauvaises, sont toujours là, ou que le stress est toujours là, il faut savoir que ce stress et ces douleurs entretiennent les douleurs que vous avez déjà, ou les déclenchent. Et donc, ces facteurs déclenchants-là, tant qu'ils ne sont pas éliminés, eh bien, la douleur persiste. Donc, vous aurez beau faire ce que vous voudrez, la douleur reviendra tôt ou tard, ou ne disparaîtra pas du tout. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai mis en place cette méthode qui permet de traiter l'aspect psychologique, l'aspect ergonomique, que ce soit au bureau, ou au poste, ou en télétravail, parce que c'est vrai qu'en télétravail, il n'y a pas toujours forcément une bonne ergonomie, ou il peut y avoir d'autres aléas qui font que ce n'est pas toujours facile de s'organiser. On traite aussi tout ce qui est neurosciences, donc diminution du stress, en fait, par des techniques assez originales. Je vous montre aussi plein de petits exercices hyper adaptés, en fait, à vos contraintes que vous subissez toute la journée, et tout ça sans vous faire perdre de temps supplémentaire sur vos journées qui sont déjà chargées. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas vous demander, après une grosse journée de travail, après avoir été chercher les enfants à l'école, les amener au sport, faire les courses, etc., de refaire une demi-heure d'exercice, en fait. Non, non, non. Ça, ces exercices-là, je vais les intégrer dans les temps morts de votre journée, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la vidéo gratuite, vous pouvez vraiment connaître un petit peu mieux ma méthode, parce que je vais vraiment vous l'expliquer en détail, et vous verrez qu'elle pourra vraiment changer votre vie. En attendant, je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada